Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien en journalier et en hebdomadaire. Alors là c'est le grand écart parce que, eh bien, regardez, aux Etats-Unis on a une petite déprime quand même, avec une baisse assez marquée, Wall Street qui souffre de l'appréciation du dollar, qui pénalise nécessairement les exportations américaines et donc la croissance américaine. Et ce qui pourrait être pris comme une bonne nouvelle, à savoir la baisse du chômage en avant sur le calendrier de la Fed, est surtout perçu comme un risque que la Fed décide d'augmenter les taux d'intérêt plus tôt que prévu, vu la vigueur de l'économie américaine. Et voilà comment on transforme une bonne nouvelle fondamentale en mauvaise nouvelle boursière. Et il est vrai que les Européens bénéficient, eux, d'une poussée des actions qui montrent justement une sorte de divorce entre les évolutions des marchés et des indices US et des indices européens, ce qui arrive assez rarement pour être souligné. En tout cas, on attendra demain le rendez-vous crucial de la Fed dont on peut espérer qu'elle éclairera un petit peu les investisseurs par rapport à ses intentions, à savoir est-ce qu'on va augmenter les taux d'intérêt avant le second semestre ou pas. En tout cas, la chute de l'euro continue de booster les valeurs européennes. J'ai écouté encore un spécialiste ce matin qui disait franchement, si on n'a pas une hausse des actions maintenant, et on ne l'aura jamais parce que tout converge, une baisse du pétrole, une baisse de l'euro, un programme de quantitative easing. Bon, encore une fois, si les marchés européens, les indices européens n'augmentent pas, eh bien ils n'augmenteront jamais. Et là, a priori, tout le monde dit qu'on est peinard jusqu'en 2016-2017. Et le résultat, eh bien c'est ça. C'est-à-dire qu'on a encore une hausse aujourd'hui. Alors, je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit hier, notamment par rapport à quelque chose qui a suscité pas mal d'interrogations, c'était cette histoire de inside bar. Alors franchement, je ne vous encourage pas à le faire parce que c'est super risqué, c'est vraiment pour les traders expérimentés. L'idée, regardez, là vous avez bougie 1, bougie 2, bougie 2 comprise dans la bougie 1. Et l'idée, c'est que dès que l'on franchit soit le plus haut, soit le plus bas, on rentre et on reste très peu de temps et on sort. Regardez là, clairement, on a ouvert sur ce niveau. Une fois qu'on a eu dépassé les plus bas d'hier, pouf, il y a eu une petite accélération haussière qui a permis à certains de gagner 12-13 points. Et tout de suite après, on a rebondi. Donc franchement, ça, c'est vraiment un truc de trader. Je ne vous recommande absolument pas d'utiliser cette technique. C'est fait pour ceux qui ont beaucoup d'expérience. Voilà. Ça me donne aussi l'occasion de vous faire remarquer le harami baissier que je signalais hier. Et je disais, regardez, on avait un harami baissier. Mais comme la deuxième bougie est plutôt dans la partie haute de la première bougie, eh bien, c'est un harami baissier qui n'a de baissier que le nom. Et c'est pour ça que beaucoup de gens sont déçus par les chandeliers japonais. C'est parce qu'ils ne font pas attention aux nuances qui existent. Et vous voyez bien, une fois de plus, que ce harami baissier a débouché sur une hausse. Autrement dit, pas une baisse. On pourra également insister sur le fait que, voilà, aujourd'hui, on dessine un marteau. Alors, le marteau, c'est intéressant. Non, pardon, un pendu. Alors là aussi, c'est très intéressant parce que les statistiques vont défier la réputation baissière du marteau ou du pendu. Alors, pendu, c'est quand on est en haut d'une vague de hausse. Et marteau, c'est quand on est en bas d'une vague de baisse. Mais ça ressemble physiologiquement, ce sont les mêmes bougies. Alors, ça a une réputation très baissière, le pendu, mais c'est faux encore une fois. Ne vous fiez pas à ce que vous pouvez lire sur certains sites ou livres. Le pendu n'est pas un signe précurseur de baisse. Alors, tout va dépendre déjà de la couleur. Mais déjà, sachez que pour qu'on parle de pendu ou de marteau, il faut que la mèche soit au moins deux fois plus longue que le corps. Et comme je disais, c'est une réputation assez usurpée puisque ça montre surtout que dans la plupart des cas, c'est un signe d'indétermination puisque dans un cas sur deux, on monte. Donc, vous voyez bien que ce n'est pas nécessairement baissière. Alors, il faut savoir que quand le corps sera vert, eh bien, en fait, généralement, on va monter derrière, même si c'est un pendu. Et si le corps est rouge, par contre, c'est un signe d'affaiblissement qui est plutôt précurseur d'une baisse. Donc, il faut vraiment discriminer selon la couleur de la bougie. Je rappelle, c'est les mêmes bougies, mais le pendu est après une vague de hausse, alors que le marteau est après une vague de baisse. Regardez ici, là, vous aviez un quasi... En fait, c'est un pendu qui est un marteau ici puisqu'il arrive après une petite baisse. Mais vous voyez, là, ça a bien marché. On est monté. Mais il faut dire que le corps, il était vert. Là, vous aviez un pendu, ok, et qui effectivement a donné une baisse. Mais vous comprenez que ça dépend de beaucoup de choses. Il y a surtout une hésitation. C'est comme ça qu'il faut prendre le pendu. Alors, si j'en parle, c'est parce qu'aujourd'hui, on a un pendu. Le corps... C'est un pendu de piètre facture, on va dire, parce que la mèche, c'est vraiment limite ric-rac deux fois la taille du corps. Mais c'est au moins une indétermination, voire même annonciateur d'une hausse, vu qu'on a cassé pour la première fois depuis des années, des années. On a fait une clôture au-dessus des 5 000. Et donc, du coup, je réitère tout ce que je dis. Actuellement, dans le contexte particulier, tous les signaux haussiers doivent être surpondérés par rapport aux signaux baissières. Si on regarde nos indicateurs techniques, hier, on avait des signaux baissiers, notamment un signal de prudence sur le Harami, là, on l'a vu, mais aussi l'OBV. L'OBV ne fait pas de plus haut pendant que les cours font des plus hauts. Ça s'appelle une divergence baissière. J'insiste pour les débutants, les divergences baissières ne sont pas des incitations à vendre à découvert. Les divergences baissières, c'est des incitations à faire attention avant d'acheter. Ça veut dire ça, une divergence baissière. On retrouve cette divergence baissière sur le momentum, puisqu'on n'a pas fait de plus haut, alors que sur les cours, on a fait des plus hauts. Même constat, on ne shorte pas des divergences baissières. Ça incite simplement à faire attention. Par contre, on est toujours en momentum positif, au-dessus de zéro. Donc, ça veut dire que la pression est haussière. Et par contre, ce qu'il faut prendre, c'est les signaux haussiers. Et là, hier, on a eu un signal haussier. J'en ai parlé, c'est le CCI qui est passé au-dessus de 100. Et le stochastique qui était passé également au-dessus de 100 hier, confirmé. Donc, vous voyez, c'est ça. En ce moment, il ne faut pas s'embêter. Les signaux haussiers, on prend. Les signaux baissiers, on fait comme s'ils n'existent. Enfin, on ne les prend pas. Ils sont là, il faut faire attention. Mais là, la vague de Wolf, non, c'est en 4 heures. C'est la vague de Wolf que vous avez montrée hier. Bon, elle n'est pas invalidée, elle est toujours là. Mais même si elle devait s'avérer efficace, les impulsions baissières sont tellement molles que trader à la baisse relève quand même de l'inconscience actuellement. C'est simplement, pour la énième fois, un signal sur lequel il faut faire attention avant d'acheter quand on a un signal baissier. On revient à l'hebdo. L'hebdo, c'est toujours haussier. Regardez, les semaines se suivent et se ressemblent. En système de dos, on est haussier puisque les pics sont devenus ascendants et que les creux sont devenus ascendants maintenant depuis le 19 janvier 2015. Rien de neuf. On est au-dessus du nuage, donc la tendance est haussière puisque c'est confirmé par la Chiku qui est au-dessus des prix. C'est haussier aussi. Normalement, puisqu'on avait réintégré les Bollinger la semaine dernière, on devait avoir, c'est statistiquement, ce qui se passe en retour sur la moyenne mobile à cette semaine. Mais comme vous pouvez le voir, la moyenne mobile à cette semaine n'a pas été touchée cette semaine. Peut-être qu'elle le sera plus tard. Mais en tout cas, normalement, c'est un accès de faiblesse de réintégrer les Bollinger. Voilà, résultat des courses, accès de faiblesse, on a pris 1%. Donc, faites attention. Faites attention. J'insiste, je suis désolé, je suis un peu lourd. Les signaux haussiers, c'est plutôt bon. Les signaux baissiers, il ne faut pas prendre ça comme des signaux de trade à la baisse. Il faut simplement prendre ça comme des signaux de prudence avant d'acheter. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite de bons trades. Un petit mot par rapport au robot parce que je pense que j'ai reçu à peu près 3,5 millions de messages d'impatience, etc. Je suis désolé, mais ça se peaufine ce genre de choses. Je n'ai pas envie de mettre quelque chose qui ne fonctionne pas bien ou qui ne fonctionne pas suffisamment bien par rapport à ce que je veux. Donc, je bosse très dur avec… Enfin, c'est surtout eux qui bossent. Jérôme, mon programmeur, mon webmaster, etc. Et moi, on bosse pour mettre en place quelque chose qui tienne la route. Mais donc, ça prend du temps. Mais c'est dans les tuyaux. Voilà, bonne soirée, bon trade et à très bientôt pour la mise à jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada